hi les fanos c'est mathéo et j'espère que vous allez bien écoutez moi quand même je pète la forme j'espère que vous aussi aujourd'hui les fanos c'est une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 10 astuces qui peuvent vous aider dans les simpson spring films alors c'est ces dix astuces sont par rapport à l'argent sont par rapport à l'aménagement de votre ville ou concernent les deux notes sachant que c'est dit ces dix astuces vont toucher à tout le monde je m'explique je vais vous présenter des astuces pour ceux qui débutent dans le jeu ou alors pour les joueurs expérimentés donc cela va se produire qu'il y ait des astuces que je vais vous présenter que vous connaissez peut-être ou alors pour certaines qui ne seront pas intéressantes mais le but de cette vidéo est de toucher à tout le monde à chaque joueur des simpson springfield que ce soit un joueur expérimenté ou quelqu'un qui débute dans le jeu j'espère que ces dix astuces pourront vous aider allez c'est parti avec la première astuce et donc la première astuce que je vais vous montrer alors là j'ai pris et dit je l'ai pris complètement au hasard mais surtout j'ai pris ce personnage parce que c'est un personnage qu'on appelle non prénium dans la deuxième astuce je reviendrai sur enfin je vous expliquerai les prénium et non prénium bref avec ce personnage et dit on peut voir donc ça vous le savez tous qu'ils ont des missions des missions qui va paris entre les temps par exemple aller au dos du donut ça veut ça prend cinq minutes ça vous donne 15 dollars et 5 xp contrairement par exemple à boire un coucher mo qui elle dure 8 heures et 275 dollars déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand vous lancez l'émission ben forcément vous n'aurez pas accès à votre personnage pendant un certain temps donc c'est par exemple vous l'envoyez boire un coucher mo vous n'aurez pas accès au personnage pendant huit heures la technique la première astuce que je vais vous montrer eh bien en fait c'est pour ceux qui ont le temps voilà qui ont le temps par exemple vous êtes chez vous et il vous envoyez votre personnage en mission et vous savez que toute la journée vous serez disponible pour jouer au jeu par exemple vous êtes disponible pendant huit heures donc vous allez vous dire je vais envoyer mon personnage et dit eh bien aller boire un coucher mo pendant huit heures parce que je suis disponible pendant huit heures et gagner 275 dollars et 70 xp or vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose par exemple vous êtes disponible pendant huit heures eh bien au lieu d'aller envoyer votre personnage et dit pendant huit heures vous allez l'envoyer faire une mission de 60 minutes par exemple vous voyez que si vous lancez la mission de quatre heures vous gagnez 175 dollars alors que si vous envoyez votre personnage et dit s'entraîner au tir et que vous faites ça quatre fois donc c'est à dire dès qu'il a fini vous leur envoyer faire une mission de 60 minutes puis dès qu'il a fini vous leur envoyer 60 minutes puis encore quand il a fini vous leur envoyer pour une mission de 60 minutes eh bien du coup vous gagnerez les 70 dollars en plus donc ça veut dire que si vous faites la mission quatre fois qui s'entraîner au tir eh bien vous gagnerez 280 dollars donc ce qui est beaucoup plus que la mission traquer les criminels qui elles durent quatre heures et qui vous donne 175 dollars donc si vous êtes disponible et que vous avez le temps vous pouvez envoyer votre personnage et dit faire une mission de 60 minutes quatre fois et vous gagnerez le double de celle de la somme des quatre heures oui bon là d'accord je me suis mal exprimé mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire et donc du coup ce qui nous amène à la deuxième astuce alors la deuxième astuce c'est quoi bon pareil j'ai pris encore un personnage au hasard mais qui lui est premium il s'appelle drédéric tatoum ce que je vais vous montrer c'est quoi c'est la différence entre personnages premium et non premium et aussi savoir cette différence et bien ça va pouvoir enfin ça va vous aider et en même temps ça va permettre de comprendre les autres astuces donc la deuxième astuce que je vais vous montrer c'est les personnages premium et non premium quand vous commencez le jeu quand vous faites le mode histoire de jeu vous voyez qu'il ya des personnages à chaque fois acheter que ce soit avec des donuts ou en argent ce que vous achetez en argent ce qu'on appelle des personnages non premium par exemple lui c'est un personnage non premium parce que je l'ai acheté avec de l'argent mais lui par exemple c'est un personnage il est où là lui là c'est un personnage ah non lui par contre c'est un personnage premium attendez on va reprendre un autre exemple elle c'est une personnage premium parce que je l'ai acheté avec des donuts donc déjà c'est ce qu'il faut savoir et les personnages que vous achetez avec des donuts vous donneront plus d'argent que ceux que vous achetez avec de l'argent on sert que les personnages non premium par exemple 60 minutes ça vous donne 105 dollars tandis qu'avec un personnage non premium ça vous donne 70 dollars donc c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois valoriser des personnages premium avec lequel vous dépensez des donuts plutôt que des personnages argent mais aussi il faut avoir les donuts et c'est ce qu'on va voir après dans d'autres astuces alors la troisième astuces que je vais vous montrer c'est une astuce assez bien quand même et qui sert vraiment à tout le monde alors par exemple je vais prendre le ralph woodgum voilà qui est ici et ralph je veux l'envoyer dans faire une mission par exemple je peux l'envoyer aller à l'école zut je me suis trompé je l'ai envoyé faire une mission de 8 heures quelle belle transition que je viens de faire je viens de me tromper et je voulais l'envoyer faire une mission de 6 heures ou de l'envoyer pardon c'est bien j'arrive à perdre mes mots en train de faire une vidéo bref j'étais en train de dire donc je voulais l'envoyer faire une mission de 6 heures et je me suis trompé je l'ai envoyé faire une mission de 8 heures ou alors c'était pas du tout cette mission que vous voulez faire ça en était une autre bref si cela arrive et que vous voulez annuler la mission c'est très simple vous appuyez sur la petite flèche jaune en bas et vous allez cliquer sur le personnage ou sur le bâtiment qui correspond à son personnage car des fois certains personnages que vous avez eux ils n'ont pas de bâtiment vous les achetez juste comme ça donc s'ils n'ont pas de bâtiment ou s'ils ont un bâtiment vous pouvez très bien appuyer sur le personnage que vous avez envoyé en mission et vous allez le ranger vous allez l'envoyer dans l'inventaire donc si vous ajoutez rafale votre inventaire vous ajoutez également la maison des wiggum donc vous faites stocker vous allez aller ensuite dans votre inventaire vous pouvez directement passer par ici et vous allez chercher Ralph qui est ici vous le prenez vous l'utilisez moi en l'occurrence il était ici donc moi je le replace là et quand vous allez le replacer je ne sais plus comment il était je pense qu'il était comme ça non il était un peu plus en avant bon c'est pas grave et quand vous allez le replacer vous voyez que Ralph réapparaît et surtout c'est qu'il n'est plus en mission donc comme il n'est plus en mission vous pouvez le renvoyer faire une mission donc moi c'était une mission de 8h et donc je peux très bien le renvoyer et en même temps je vous montre un petit truc en plus qui ne correspond pas à la troisième astuce mais qui correspond plus à la deuxième astuce puisque là j'ai Ralph et qu'il a un déguisement tous les déguisements que vous pouvez gagner qui correspond à un personnage par exemple les déguisements d'Homère de Lisa très souvent ils sont premium donc ils vous donneront plus d'argent donc aussi des fois si vous avez par exemple beaucoup de costumes et que vous n'avez pas assez de donuts favorisez plus les costumes que vous avez qui vous donneront plus d'argent comme les personnages premium alors la quatrième astuce que je vais vous montrer pour certains elles peuvent paraître ridicules mais elle n'est pas du tout ridicule et celles-là elles vont servir pour les personnes qui font ceci je m'explique je connais beaucoup de personnes qui eux décorent leur ville mais décorent leur ville et ajoutent des objets ou enlèvent des objets en fonction des événements et des saisons je m'explique par exemple là en ce moment c'est l'événement Halloween moi j'ai un coin là Halloween ici et bien pour certains pour certains joueurs enfin pas pour tous certains joueurs et bien veulent créer leur ville à l'effigie d'un événement d'une saison donc ça veut dire que là par exemple c'est Halloween et donc ils vont mettre que des objets ou des bâtiments en référence à Halloween mais comme c'est la saison d'Halloween par exemple ils ne veulent pas mettre les décorations de Noël parce que ça ne correspond pas à l'événement donc ça veut dire que par exemple durant cet événement Halloween si moi j'étais comme ça et bien tous les décors de Noël que vous voyez là et bien ils ne sauront pas voilà c'est à dire que je les enlève et je les range et ensuite quand ce sera Noël je les remettrai et comme ce sera Noël j'enlèverai ceux d'Halloween voilà donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut paraître ridicule pour certains mais certains le font et donc la technique que je vais vous montrer elle peut paraître ridicule mais elle peut servir pour ces joueurs là c'est à dire enfin ça tout le monde le sait mais je le dis quand même pour ceux à qui ça intéresserait si par exemple vous voulez faire ce que je viens de vous dire c'est à dire créer votre ville à l'effigie d'un événement par exemple Noël ben c'est pas le moment alors je vais décider de le ranger c'est à dire que pour ceux qui se disent non je vais devoir laisser Noël parce que je ne peux pas le ranger ben si justement pour la 4ème astuce ben vous avez juste à ranger toutes vos décorations de Noël vous les rangez là et surtout c'est qu'elles ne sont pas supprimées et donc après vous pouvez les réutiliser quand vous voulez pour l'événement que vous voulez donc pour ceux qui par exemple ne savaient pas qu'on pouvait ranger les objets qu'ils resteraient à vie dans votre ville et bien non l'inventaire sert à ceci ça c'est plus pour les joueurs qui débutent ou même pour les joueurs qui font et bien cette technique d'événement et bien vous le savez la 5ème astuce que je vais vous montrer elle aussi peut paraître ridicule et pour certains ça peut servir je vais mettre imaginons votre ville vous faites ce que je vous ai dit l'événement Halloween ou alors pour l'instant votre ville n'est pas encore développée et certains objets que vous allez mettre par exemple vous allez acheter imaginons avec des donuts par exemple imaginons que le petit truc de dragon c'est avec des donuts et que vous devez le placer parce que par exemple ça vous rapporte de l'argent vous avez un personnage exprès vous le placez dans votre ville et vous le placez n'importe où et vous n'aimez pas qu'il soit là parce que vous n'avez pas encore de décoration pour ou vous n'avez pas encore trouvé une place ou alors c'est que vous n'aimez pas du tout l'objet mais ce que vous pouvez faire c'est très simple si vous n'avez pas envie qu'un objet se retrouve dans votre ville pour ces raisons ou même pour d'autres raisons vous avez juste à prendre par exemple imaginons que cet objet il me donne de l'argent et vous n'avez pas envie de le voir ici vous pouvez très bien le cacher c'est à dire que vous prenez un petit objet par exemple vous prenez un grand bâtiment imaginons je prends l'arcade bon là attendez je n'ai pas de place attendez voilà imaginons vous prenez là ce bâtiment qui est le VHS village vous voyez que c'est un grand bâtiment l'objet vous le mettez derrière et donc votre objet est caché et n'empiète plus du coup sur le terrain où il était avant et donc vous laisse de la place pour décorer ou alors si vous voulez et bien dès que vous avez une décoration pour mettre l'objet que vous avez caché mais après bien sûr il faut se rappeler où est caché l'objet parce que sinon la technique ne marche pas alors pour la sixième astuce que je vais vous montrer et elle en rejoint plus la septième astuce je vais vous expliquer ce que c'est déjà pour cette astuce on va avoir besoin d'homère alors je pensais l'avoir envoyé en mission et finalement je ne l'ai pas envoyé en mission donc du coup il va falloir que je le retrouve ah c'est bien j'ai lancé une mission en même temps c'est bon aussi ah ben voilà j'ai fini un événement c'est bien parce que je fais plein de trucs dans cette vidéo je finis des événements je suis de nouveaux personnages bref bon là en tout cas il faut que je retrouve homère ah ben voilà je viens de penser à une astuce bon ça normalement on vous l'explique quand vous construisez la mairie mais si on vous le dit pas ou si vous le savez pas vous pouvez trouver un personnage en allant dans la mairie enfin ça c'est plutôt pour ceux qui ne se rappelaient pas mais moi je n'aurais pas trouvé homère ben du coup je vais à la mairie pour essayer de le trouver donc c'est plus une astuce bis mais bon ça je pense que tout le monde le savait et que ça ne servait absolument à rien mais là ça sert donc homère homère qu'est-ce qui va se passer et bien homère donc ça c'est plutôt à ceux qui ça s'adresse plutôt à ceux qui débutent le vœu parce que les joueurs plus expérimentés enfin ça c'est une astuce assez connue un secret assez connu sur le jeu donc donc l'astuce consiste à appuyer 10 fois sur homère donc pour une fois je vais activer le son du jeu en fait depuis tout à l'heure je ne l'active pas parce que il y a la musique d'Halloween qui tourne en boucle depuis 3 heures et c'est limite très stressant et très chiant donc le but c'est d'appuyer 10 fois sur homère donc vous appuyez 10 fois sur homère vous le tapotez 10 fois et donc vous l'appuyez donc vous le tapotez 10 fois et vous voyez et bien que lui il rigole il est content et au bout de ces 10 fois vous allez gagner 10 donuts en bonus et vous allez gagner un décor bonus qui est la statue que vous voyez au centre la statue de Springfield donc déjà c'est une astuce déjà pour débuter le jeu ou des nutty donuts en plus et surtout ce qu'il faut savoir c'est que cette astuce ne marche que sur homère si par exemple vous choisissez un autre personnage imaginons Milouz et bien ça ne le fera pas Milouz ne fera rien donc ça marche que sur homère et donc pour la 7ème astuce je vais vous montrer comment gagner des donuts facilement dans le jeu et rapidement alors cette astuce pour les joueurs expérimentés je ne pense pas qu'elle soit utile mais par contre pour les joueurs qui débutent c'est bien de savoir les différentes façons et les multiples façons de gagner des donuts très facilement et rapidement parce que des donuts que vous le vouliez ou non vous en gagnerez toujours et déjà la première des façons qui est pour moi la plus simple pour gagner des donuts c'est de monter en niveau vous pouvez voir là en bas de mon écran donc en bas à gauche niveau 304 et à chaque fois que vous allez passer en niveau et bien vous allez gagner des donuts donc déjà c'est une des façons pour gagner facilement des donuts et ensuite dans la 8ème astuce je vous montrerai comment on gagne plus rapidement et plus facilement donc déjà c'est une première des façons pour gagner des donuts facilement ensuite vous pouvez gagner des donuts dans certaines missions de personnages certaines fois alors c'est rare mais des fois des missions de personnages peuvent apporter à la fin des donuts si vous les accomplissiez donc ça peut être bien aussi déjà quand vous avancez dans le jeu vous pouvez gagner des donuts comme ça vous pouvez du coup gagner aussi les donuts en tapotant au mer vous pouvez aussi gagner des donuts si vous jouez aux fléchettes de Tighty Bob alors il y a une chance sur cinq pour gagner des donuts mais des fois quand vous allez toucher un ballon et bien au lieu d'avoir des tickets vous gagnerez et bien des donuts alors je ne saurais pas dire combien mais vous gagnerez des donuts ensuite une autre façon de gagner des donuts c'est les quêtes journalières ça il faut absolument les faire vous voyez là je vais gagner un donut et ensuite à la fin je gagnerai six donuts donc ça il faut les faire tous les jours que vous le voulez au moins chaque mission bon après il y a des fois des missions plus intéressantes que d'autres par exemple ça ne s'intéresse pas mais je me dis voilà 60 secondes au moins j'avance dans les quêtes pour avoir les six donuts ensuite une autre façon aussi c'est de nettoyer Springfield alors ça ça va plutôt être avec les déchets attendez tous les déchets par exemple que vous avez là vous voyez moi j'en ai 69 102 44 et bien il y a une chance et bien de les gagner enfin de gagner des donuts alors c'est rare aussi mais parmi tous ces déchets je pense que je peux au moins peut-être en avoir 5 ou 10 donc c'est bien aussi des fois de nettoyer tous les déchets qu'on a parce que on peut gagner des donuts par là et ensuite une dernière façon que je peux vous montrer et qui peut-être aussi intéressante pour en gagner facilement c'est de jouer avec Maggie donc le but est de trouver Maggie dans la ville et si vous la trouvez plusieurs fois et bien la fin vous pourrez gagner des donuts on ouvre des cadeaux le nombre de donuts peut varier entre 1 et 3 et ensuite vous avez d'autres cadeaux que vous pouvez ouvrir avec de l'argent du coup des fois ça peut être intéressant pour gagner plusieurs donuts et ensuite la dernière technique que je vais vous montrer mais ça je vous avoue que je ne sais pas du tout comment le débloquer donc c'est pour ça que je disais la dernière technique je vais vous la montrer j'essaie de trouver Maggie et on voit ça ensuite c'est bon j'ai trouvé Maggie donc voilà et donc j'ai trouvé Maggie et forcément ben là ensuite je pourrais ben voilà ben là je vais gagner des donuts donc là on peut voir que j'en ai gagné deux et si j'en veux encore en gagner je peux voilà acheter ces mais voilà c'est que ces cadeaux et du coup ben ça me donne des donuts en plus donc c'est assez intéressant aussi le zin play-doh et ensuite ben vous le refaites trois fois donc chaque jour toutes les 16h et vous en gagnez et ensuite la dernière chose que je voulais que je voulais vous montrer pour gagner facilement des donuts c'est alors attendez là j'ai une construction ah oui ça c'était par rapport à l'événement Halloween les mêmes bâtiments qu'on pouvait acheter bon du coup je l'ai acheté mais il n'y a rien à voir avec l'histoire des donuts vous voyez il y a cette usine il y a une usine qui toutes les 24h me donne 6 donuts alors c'est cette usine j'ai pu l'avoir lors du Black Friday c'est à dire que j'avais dépensé de l'argent sur le jeu lors du Black Friday pour avoir des jetons en plus et dans les jetons dans les bonus il y avait l'usine à donuts alors après je ne sais pas du tout comment on la débloque concrètement mais je pense que voilà on peut l'avoir dans ces événements là et si vous arrivez à l'acheter ça peut être vraiment cool parce que ça vous donne 6 donuts et vous avancez si vous calculez ça vous faites 6 donuts en une semaine vous en avez je pense 6 x 7 6 x 7 42 donc vous avez 42 donuts en une semaine donc vous multipliez 42 x 2 donc ça fait 84 et vous allez très vite monter en donuts avec cette usine voilà mais encore faut-il l'avoir alors pour la 8ème astuce je vais vous montrer du coup comment monter facilement en niveau alors ça vous l'avez dès le niveau 6 donc tout le monde le connait c'est le collisioneur à XP donc quand vous achetez une recharge là je ne vais pas l'acheter mais quand vous en achetez une pendant 24 heures ou pendant une journée ou pendant une semaine selon combien de donuts vous dépensez pour le collisioneur et bien chaque XP que vous allez récupérer sera doublé c'est à dire que là par exemple j'aurais tapoté l'impôt de la maison bleue et bien j'aurais eu le double d'XP que ce que j'ai normalement c'est à dire au lieu de 13 j'aurais eu 26 de XP et donc la technique que je vais vous montrer je l'ai déjà faite sur ma chaîne YouTube pour avoir plus de donuts et je vais la remontrer dans cette vidéo à sus donc le but de ma technique et après avoir acheté le coloniseur d'XP et bien en fait c'est d'acheter plusieurs fois le même objet par exemple dans la vidéo que j'ai sorti il y a deux mois j'avais acheté des camions de pièges à rats et en fait j'en ai acheté plein vous voyez j'en ai placé plein et à chaque fois je gagnais le double d'XP et du coup en faisant ça je suis vite monté au niveau cette astuce et surtout cette technique vous pouvez la faire à n'importe quel moment avec n'importe quel objet selon l'argent que vous avez à ce moment là quand j'ai fait cette astuce par exemple j'en avais 14 j'avais 14 millions donc du coup forcément j'ai pu le faire très vite et j'ai gagné plus d'argent vous voyez je suis très vite monté au niveau et à chaque fois je gagnais toujours 1 de note à la fin de cette astuce j'ai gagné j'ai gagné 43 de notes et j'étais à 236 non 237 parce que je l'ai refait encore une fois du coup j'étais au niveau 300 donc ça aussi ça peut se faire donc ce que je voulais vous montrer c'est que cette technique elle est à la portée de tous parce que si par exemple vous débutez le jeu et vous avez 10 000 dollars et que vous voulez faire pareil forcément vous n'allez pas pouvoir acheter l'objet que j'avais parce qu'il coûte 150 000 alors du coup vous si vous n'avez pas le même argent que moi et bien c'est pas grave vous prenez un objet d'une autre valeur imaginons vous avez 10 000 dollars vous prenez des barrages de pleurs et vous en placez plein avec le coloniseur d'xp activé et vous allez voir vous allez gagner beaucoup d'xp et surtout si vous êtes en début de jeu forcément vous allez passer au moins un niveau et si vous ne passez pas de niveau ce n'est pas grave parce qu'au moins vous avez avancé dans la quête du niveau on va appeler ça comme ça c'est à dire vous avez avancé pour passer au prochain niveau du coup c'est super intéressant à faire mais encore faut-il avoir les deux notes mais vous pourrez les avoir avec les techniques que je vous ai montré juste avant ou encore faut-il avoir de l'argent et je vais vous montrer comment en avoir pas mal bon alors déjà je ne vous apprends rien gagner de l'argent dans le jeu c'est envoyer ces personnages en mission donc vous pouvez déjà reprendre des techniques que je vous ai montré juste avant et c'est aussi construire des bâtiments alors après il y a construire et construire c'est à dire que honnêtement après c'est pour moi ça marche mais pour moi c'est pas assez rentable par exemple de construire 300 000 maisons bleues moi je l'avais fait après quand j'avais beaucoup d'argent du coup j'en ai construit plein et pour moi c'est pas assez parce que vous allez construire des maisons bleues et à la fin vous allez devoir attendre des semaines avant de retrouver l'argent que vous aviez avant et surtout c'est que c'est bien j'ai fait tomber mon casque mais surtout c'est que par exemple vous allez construire les maisons imaginons là j'ai le quickie market je vais le construire vous voyez qui coûte 220 dollars et par exemple si je l'achète et que je le place et bien après quand je voudrais reconstruire un quickie market le coût donc pour construire le bâtiment va augmenter et du coup pour moi ça sert à rien alors forcément que construire beaucoup de bâtiments vous allez récupérer beaucoup d'impôts de bâtiments et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent et il faut faire attention aussi qu'à chaque fois que vous allez construire un bâtiment son coût va augmenter donc il faut voir aussi si c'est intéressant de construire plusieurs maisons donc ça c'est un truc à savoir ensuite aussi pour gagner de l'argent facilement c'est en accomplissant les quêtes vous voyez là j'ai gagné 1000, 2000 dollars donc c'est facile aussi une autre technique qui est justement les tickets je me suis trompé de bouton comme je disais les tickets à gratter donc quand vous allez gratter bon ça c'est au bonheur et la chance vous allez gagner un certain nombre d'argent 500 et ça c'est bien parce que c'est toutes les 6 heures donc ça c'est un temps qui est réduit sur une journée par exemple vous pouvez le faire à 2 ou 3 fois donc c'est bien aussi selon l'argent que vous gagnez ensuite il y a le champ de course alors si vous vous êtes là pour gagner de l'argent honnêtement faites tout le temps le premier qu'on vous donne qui vous rapporte 6000 parce que vous avez une chance sur deux de gagner 6000 dollars alors que là vos chances se réduisent et là vous gagnez presque tout le temps au champ de course donc c'est intéressant aussi de faire ça là si vous voulez d'augmenter un niveau vous ne gagnerez pas tout le temps forcément mais la plupart du temps vous gagnerez donc ça aussi c'est un bon moyen pour gagner de l'argent vous voyez là j'ai gagné du coup ensuite une autre chose aussi c'est les tickets à gratter de course quand vous avez fini de tout construire dans votre parc il n'y a plus de munitions concernant le course island tous les tickets que vous allez accumuler à chaque fois en papotant les visiteurs vous pourrez les dépenser contre eux de l'argent donc ce n'était pas du tout là je vais l'appuyer là je vais dans échanger et là j'ai 34 000 tickets et je peux les échanger que 100 000 dollars donc c'est ce que je fais et comme il m'en reste je vais les échanger comme ça et ensuite le dernier endroit que je voulais vous montrer pour l'argent c'est ici bon ça je pense que tout le monde le sait mais faites le tout le temps faites le tout le temps par exemple que ce soit 8h ou 12h faites le tout le temps vous allez gagner de l'argent pour n'importe quelle plante pareil si vous avez des bâtiments comme ça qui diffusent faites les tout le temps aussi et c'est comme ça que vous allez gagner énormément d'argent et enfin la dernière technique que je vais vous montrer ça aussi je pense qu'il y en a beaucoup qui savent mais pour ceux qui ne le savent pas c'est les étoiles en bas certains pensent que ça ne sert absolument à rien et au contraire ça sert à beaucoup de choses en fait si vous voulez le confort au mot maître c'est votre vie comment elle est donc forcément vous avez des notes vous avez des notes en adolescence ça veut dire acheter des maisons pour que les familles puissent se battre et dormir vous avez l'obéissance la gloutonerie le socialisme bref vous avez plein de notes et vous allez être noté par étoile moi apparemment la droiture éloigne les criminels et les graffitis des rues alors ça comme là pendant un mois je n'ai pas été sur le jeu j'ai pas pu effacer tous les graffitis que mes amis m'ont mis et bon ça c'est pas ça c'est pas le plus grave mais en fait ce que je voulais vous montrer c'est que plus vous avez d'étoiles plus votre conformomètre du coup gagnera en étoiles et plus vous avez d'étoiles plus vous allez avoir d'argent et d'xp vous voyez en bas bonus de conformité 4% de plus d'argent et d'xp donc ça veut dire que si par exemple vous êtes à 3 étoiles vous gagnerez 3% de plus d'argent et d'xp et pareil si vous avez 5 étoiles vous gagnerez 5% donc ça veut dire selon les missions imaginons là j'envoie le j'envoie Queen Bee aller faire un check up et bien je gagnerai 4 fois plus c'est 4% de plus d'argent et d'xp donc c'est super intéressant on dirait pas parce que vous allez me dire que 4% c'est peu mais au contraire si vous voulez avancer et gagner de l'argent mais c'est comme ça qu'il faut le faire et avec toutes ces petites techniques et du coup plus vous montez en conformomètre et plus vous gagnerez de l'argent et aussi par les autres techniques que je vous ai montré juste avant donc là c'était la dernière astuce et si vous voulez augmenter votre conformomètre et bien vous regardez de quoi vous avez besoin par exemple regardez vanité je suis à 4,5 et bien vous achetez beaucoup d'arbres voilà beaucoup d'arbres n'importe quel arbre vous en achetez un enfin tout ce qui correspond à la vanité et surtout c'est que par exemple si vous appuyez sur le bouton info en haut on vous dit à quoi ça correspond donc c'est par exemple vous savez pas à quoi cet objet va correspondre dans le conformomètre voilà qui est ici et bien vous avez juste à appuyer sur la petite info et du coup on vous dit que ça améliore votre score de vanité donc ça correspondrait pour que j'ai les 5 étoiles dans la vanité et donc voilà c'était une petite vidéo astuce bon une petite vidéo une vidéo quand même qui a duré une demi-heure mais si vous la regardez et écoutez attentivement vous allez voir ça va beaucoup plus aider donc beaucoup d'astuces aussi qui servent à tout le monde qui touche à tout le monde bon des fois un peu plus pour ceux qui débutent que les joueurs expérimentés mais tout le monde peut être touché par ces astuces et peut-être tout le monde ne savait pas les choses que je viens de dire avant en tout cas si vous avez aimé et bien abonnez-vous lâchez un commentaire lâchez un j'aime activez la cloche et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao